... Chaque année, à partir de janvier ou sévier, peu importe où vous allez en Chine, vous vous trouverez entouré d'une couleur, la couleur rouge. Décoration des rues, des maisons, des lanternes, vêtements des gens, fleurs et chapeaux, tout est rouge. C'est un symbole que le nouvel an chinois, la fête du printemps, se rapproche. Mais pourquoi tout est décoré en rouge ? Non, pas du tout. Je crois que c'est la couleur de la richesse, de la bonheur. Selon la légende chinoise, il y a un monstre nien qui va ravager les villages et blessa les villages à laver du nouvel an. Le monstre était tapou, mais on avait découvert qu'il avait peur du feu et de la lumière rouge. Les villageois utilisaient donc des pétards et des lumières rouges pour le chasser. Avec le temps, le rouge a évolué un symbole de célébration et de bonheur. Les chinois aiment tellement cette couleur qui vont jusqu'à portée du rouge, de la tête aux pieds. Ah, il est presque 8 heures. Les billets de train pour rentrer seront bientôt mis en vente. D'ailleurs, mon Dieu, il fallait oublier que le nouvel an cette année, c'était au janvier. Oui, dépêche-toi, sinon les billets seront tous vendus et tu vas rater le réveillon. D'accord, tu sais, c'est l'année de mon signe. Oh ! La date du nouvel an chinois change tous les ans car elle est calculée selon le calendrier lunaire, donc il faut faire attention à l'avance à la date pour préparer les billets pour rentrer. Alors, savez-vous quand tombe l'affaire du prenant de cette année et quel est le signe du zodiaque chinois de 2020? Pas exactement quel jour, mais entre janvier et février. C'est le 25 janvier. Le 24 janvier. Le singe. C'est le singe, non? Ah non, je ne sais plus. Je ne sais pas, peut-être le rat, je ne sais pas. Selon le calendrier lunaire, le nouvel an de cette année tombe le 25 janvier et sera l'année du rat. Pourquoi? Dans la chronologie ancienne, les 12 branches terrestres consistent en un cycle de 12 ans et elles sont représentées par 12 animaux, à savoir le rat, le bûfle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coque, le chien et le cochon. L'année 2019 qui vient de s'écouler est donc l'année du cochon. C'est le dernier animal du cycle. Et en 2020, on va commencer un nouveau cycle par le rat. Je pense que les célébrations durent trois jours. Non, ça dure quelques semaines peut-être. Ça dure une semaine? Deux semaines, ok. Le nouvel an chinois dure plus de trois semaines et chaque jour, on a des traditions à suivre. Une semaine avant le nouvel an, ce qu'on appelle le petit nouvel an, on doit faire le grand nettoyage et on offre un sacrifice au dieu de la cuisine le jour suivant et on fait les achats du nouvel an. C'est le 1er janvier, on doit rencontrer les amis et rendre visite aux parents. 15 jours après, c'est le jour du festival et des lanternes où on mange des petites boules de rickulé en forêt appelées yuanshao. Après avoir mangé les yuanshao, le nouvel an est officiellement terminé. Mais pendant ces plus de trois semaines, vous serez invité partout et tous les jours pour les repas. C'est pour ça qu'on est souvent en Chine. Chaque fête passée, trois kilos gagnés. Alors pour cette année, qu'attendez-vous le plus de cette grande fête? Sous-titrage ST' 501